On se la refait, c'était pas mal, c'était super, c'est toujours mieux la première. Bonjour, je m'appelle toujours Marc Boger, je suis journaliste, spécialiste du vêtement, amateur de foot, parfois à l'inverse, et aujourd'hui, on s'intéresse à une catégorie de maillots qui sautent aux yeux, on ne voit que des maillots unis et uniques à la fois. Alors dans cette catégorie de maillots et de clubs, on retrouve évidemment plein de monuments du football français, en violet, Toulouse, en rouge, Rennes, Lille et Brest, en bleu, Strasbourg, en vert et contre tous, évidemment, Saint-Etienne. Pour ces clubs, ces couleurs sont identitaires, elles font partie du club, de son histoire, elles ont donné des surnoms inspirés des chants de supporters, qui c'est les plus forts, évidemment, bah c'est eux. Et tiens, on va faire bosser un peu Solal, nouveau maillot ? Nouveau transfert, ouais, TFC, la ville violette. Ouah, ok, est-ce que tu sais, tiens, pourquoi le TFC joue en violet, alors même qu'on surnomme la ville, la ville rose, pas violette, et que le stade toulousain de rugby joue en rouge et noir ? Non, je sais pas. À cause de la violette de Toulouse, évidemment, ça coule de source, et pourquoi Saint-Etienne joue en vert ? Et c'est très... Tu sais pas non plus, parce que le vert est la couleur de la marque Casino, et qu'à l'origine, le club de la SSE était un simple club d'entreprise. Et est-ce que tu sais pourquoi le stade Rennais joue en rouge ? J'imagine que tu sais pas. Au début de son histoire, le stade Rennais s'est associé avec le FC Rennais, qui était dirigé par des étudiants anarcho-syndicalistes, et qui dit anarcho-syndicaliste, dit rouge car marxiste, donc le rouge. Comment tu sais ça ? Petite lueur d'esprit comme ça. Incroyable. Logique ou pas, mystérieuse ou pas, harmonieuse ou pas, ces couleurs sont toujours des motifs de fierté, car elles sont archi iconiques, absolument immuables. Et quand on y touche, logiquement, la couleur devient un sujet inflammable. Lille, pendant plus de 50 ans, a joué en blanc à domicile. Et puis en 1999, l'arrivée d'un équipementi américain avec une petite virgule a changé la donne. D'un seul coup, le maillot principal du LOSC est devenu rouge. Depuis chaque été, chaque saison, la rumeur revient d'un retour au maillot blanc, sans que rien jamais ne se concrétise, au grand dame de quelques supporters nostalgiques. Le LOSC reste l'un des rares grands clubs français à avoir un jour changé de couleur. Alors derrière tous ces maillots historiques, uniques, identitaires, il y a évidemment beaucoup d'émotions, de sentiments, même de poésie. Mais concrètement, au quotidien, assumer des couleurs aussi flashy, c'est pas évident. Donc, bleu, blanc, rouge. Oui. Ça te fait penser à quelque chose ? Oui, comme le drapeau de la Tchiqui. Garçon étonnant, comme ces histoires de maillots de la Ligue 1.